Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se fait mardi 26 juillet 2022, 15h42, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais ça va vraiment très très mal, mais là c'est des événements des plus étranges qui sont en train d'être découverts, on va mettre toute la géopolitique, la politique, la finance, l'économie, la sociologie, la philosophie de côté, on va aller dans le fond de l'océan Atlantique et la NOAA, la fameuse NOAA qui étudie les fonds marins, qui étudie les océans, le climat et plein d'autres choses, vient de faire une découverte très étrange, ils sont complètement déculottés, ils ont trouvé dans leur exploration, des scientifiques explorant une chaîne de montagne submergée dans le centre de l'Atlantique, sont tombés sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, une série organisée de trous percés dans le fond de l'océan Atlantique, on le voit ici. La découverte a été faite le samedi 23 juillet et les photos montrent que les points se connectent en ligne presque droite ou en sentier ou en dessin. La fameuse NOAA, Ocean Exploration, ne sait pas encore comment l'expliquer, nous avons observé plusieurs de ses ensembles soulinières de trous dans les sédiments. Ces trous ont déjà été signalés dans la région, mais leur origine reste un mystère à rapporter la fameuse NOAA. Bien qu'ils aient l'air presque humains, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l'impression d'avoir été creusés par quelque chose. La plongée du 23 juillet a atteint des profondeurs de 1,7 000 lors de la visite du sommet d'un volcan sous-marin au nord des Açores. Une caméra télécommandée a été utilisée pour enregistrer en toute sécurité les découvertes. NOAA a publié des photos qui montrent que les trous ont été trouvés dans ce qui est autrement une surface sablonneuse plate. Les scientifiques ont invité le public à proposer des théories, mais les commentateurs ont soulevé plus de questions, les commentaires surtout, y compris certains qui se sont demandés si les trous avaient été faits par quelqu'un prélevant des échantillons de carottes, par exemple. Est-ce un objet ou un animal à l'intérieur des trous? Cette ligne va-t-elle dans le même sens que le courant, demande une commentatrice, et que penser du gaz méthane peut-être, demande un autre? La découverte a été faite dans le cadre de l'expédition Voyage to the Ridge 2022, qui explore et cartographie les zones d'eau peu profondes, mais mal comprises, dans la zone de fracture Charlie Gibbs de la dorsale médio-atlantique ou du plateau des Açores. La dorsale médio-atlantique s'étend sur 10 000 milles du nord au sud et est, et elle est considérée comme la plus longue chaîne de montagnes du monde et l'une des caractéristiques géologiques les plus importantes de la Terre, déclare la fameuse NOAA. La majorité se trouve sous l'eau et donc une grande partie reste largement inexplorée. Avec une propagation tectonique active, le mar est le site de tremblements de terre fréquents. Des évents hydrothermaux peuvent se former là où le magma fournit de la chaleur en remontant vers le fond marin. Ces évents sont connus pour soutenir diverses communautés chimiosynthétiques. Cependant, on ne sait plus de choses sur la vie, sur ces sites, une fois les évents éteints ou sur la vie qui se trouve au-delà des évents plus loin dans la zone du rift. Donc, fascinant, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est vrai que ça a l'air d'être fait, en tout cas, ça a l'air presque humain comme technique, ce qui a été utilisé, vraiment fascinant. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Tout un mystère. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501